Bonjour à vous les confinés connectés qui nous rejoignez fidèlement en ce vendredi 6 novembre. Dans l'hymne qui ouvre l'office des lectures de ce jour, on trouve cette expression pas banale que le poète met dans la bouche de Dieu, « Je viens, j'étonnerai vos patiences. » J'étonnerai, première personne du singulier du futur du verbe étonner, « Je viens, j'étonnerai vos patiences. » Nos patiences, elles sont mises à rude épreuve en ce moment, car j'imagine que chacun d'entre vous est aussi impatient que moi de sortir de cette crise sanitaire qui nous sape un peu le moral. Mais la patience est un état d'esprit devenu difficile à cultiver dans un contexte où tout se vit en temps réel. C'est une vertu qui n'est pas au nombre des sept dons de l'Esprit-Saint et pourtant. Qui, qui pourrait douter de la patience de Dieu envers nous ? Une patience qui traverse toute l'Écriture et que nous ne cessons de mettre à l'épreuve dans notre vie. Alors, pour redonner le moral à mes impatiences, plutôt que de me contenter passivement de prendre mon mal en patience, je me remémore les traces que la patience de Dieu a pu laisser dans ma vie et qui remet bien vite à leur place les petits empressements personnels. Chacun pourra le faire pour lui-même, je vous l'assure, c'est bon pour le moral. Bonne journée à chacune et à chacun de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada